Salut à tous, c'est Mr.Perry. On se retrouve aujourd'hui dans la ville natale en Suisse à hiver dans les bains pour un festival et un festival pas comme les autres puisque c'est un festival qui va parler de numérique, c'est Numérique Games. On va se balader, on va vous rapporter des images, vous allez être avec nous, vous allez nous suivre et ça, ça commence tout de suite. Atelier pour adultes, ça c'est pour nous. C'est des vrais moments Picacho. Mais est-ce qu'ils marchent dans la banque virtuelle ? Je sais pas. Sous-titrage ST' 501 Il y a quelqu'un ? Non, il y a personne. Maman, c'était super. Je voudrais le même pour Noël. Non, ça coûte 1000 balles. Ah oui, ça coûte 1000 balles. Bon, résultat oculeur. Écoute, merci Luc, merci Sky, merci Walker. C'est magnifique. Regarde, j'en pleure, j'en pleure. Sous-titrage ST' 501 Si vous n'êtes pas un grand sportif comme moi, sachez que la vie continue, car il existe le e-sport. Vous allez pouvoir être un grand sportif de haut niveau derrière votre manette, votre clavier, et on va vous présenter ça là. Donc nous sommes au TBB, le théâtre Benobesson, qui a été le théâtre du e-sport. Alors mon cher Vivien, le e-sport, explique-nous pour ceux qui débutent, pour ceux qui ne connaissent pas le e-sport. Pour les initiés, alors l'e-sport c'est simple, c'est le sport électronique. Donc en gros c'est pratiquer une activité vidéoludique au niveau compétitif. Donc généralement sur des jeux où il y a de la compétition, où généralement c'est soit des jeux d'équipe. Donc pour parler de jeux connus comme League of Legends, que vous avez dû déjà voir aux journaux télévisés, ça a dû déjà passer. Ou alors Starcraft, qui sont les plus connus. Starcraft au contraire qu'il y a un jeu un contre un. où là le but du jeu c'est de détruire la base adverse, donc généralement c'est ça. Et en fait là où il y a un aspect compétitif, c'est qu'en fait il va y avoir toute une partie stratégique, mentale, physique. Alors évidemment quand on parle de jeux vidéo, les gens, j'allais dire les non-initiés, vont dire mais oui, non c'est pas sportif. Mais moi personnellement je verrais ça comme les jeux d'échecs. C'est-à-dire que les jeux d'échecs c'est reconnu comme un sport, alors qu'il n'y a pas vraiment de physique en réalité, c'est juste dans la tête. Et en fait moi personnellement je compare Starcraft, League of Legends, donc tous ces jeux de stratégie qui sont très proches du jeu d'échecs en réalité. Parce qu'en fait tu vas devoir anticiper les coups de ton adversaire, bien que ça soit, bon évidemment c'est des règles totalement différentes. Pour moi le e-sport c'est quelque chose de sain, ça va développer tes aptitudes mentales, cognitives. Évidemment oui c'est pas comme un sport conventionnel, tu vas pas avoir un beau corps, évidemment oui les nerds ils vont être gros, blablabla parce qu'ils sont assis. Bon on va pas le nier, généralement les gens qui sont dans l'e-sport, bon ils font pas forcément attention à eux, c'est clair. Mais ça c'est des choses qu'on peut améliorer et en reconnaissant l'e-sport, évidemment ça va aider aussi ces gens-là à ne pas être méprisés socialement ou ce genre de choses, qui était le cas auparavant. Donc il y a aussi tout cet aspect-là sociétal qui va être long, mais moi pour moi je pense que le e-sport ça va rentrer dans les us et coutumes et ça va devenir un truc totalement bateau, je pense, d'ici là. Moi je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais te dire le dernier mot, quand tu vois comment ça s'est développé, ne serait-ce qu'en 5 ans, tu comprends déjà que le phénomène il est bien là. Et puis bon retour à Paris alors. Merci et puis bonne continuation à vous les Suisses. Pas de folie dans le train. Non t'inquiète ça risque pas. Merci. Je suis totalement fatigué. Vous allez voir que sur le salon la sécurité est assurée par des seigneurs sites et ça sort plutôt au centre de palais. Et on est avec deux développeurs. Là on a de la chance quand même. C'est les meilleurs. Vous êtes mes premiers deux développeurs que je rencontre. Les premiers deux. Les premiers deux développeurs que je rencontre. Donc merci, c'est, excusez-moi. C'est un peu, non mais voilà. Je comprends qu'il y a un petit bras d'émotion. C'est bien, c'est bien. Non mais c'est, tu sais, tu achètes des jeux, tu achètes des jeux mais tu ne rencontres jamais, tu vois. Tu regardes un film, tu ne vois jamais l'acteur, mais là c'est comme si... Et vous venez d'où déjà les gars ? Vevey. Enfin, le studio de développement est à Vevey. Mais on habite plutôt sur Lausanne. Et donc, le studio de développement, vous avez lancé ça, ça s'est passé comment ? Alors, à la base, c'est monsieur qui avait fondé ça. Je faisais mon travail de master à l'époque. Et j'ai rencontré Benjamin, l'artiste qui a fait tout le chenille sur YMGUN. Moi j'aimais, enfin on aimait beaucoup les deux, les jeux vidéo. Moi je savais programmer, j'étais incapable de dessiner. Lui c'était le contraire, donc on s'est dit qu'on allait voir si on n'arrivait pas à faire un petit jeu. On a commencé un petit projet qu'il avait en tête, mais bon, comme la plupart des premiers projets, on a un petit peu abandonné ça au fil du temps. Et puis petit à petit, on a commencé à partir plus sur d'autres jeux. On a fait Fromage des Tromblons, un petit jeu de choux qui était rigolo. Après, moi je faisais mes études aussi avec Basile, mon développeur, qui du coup s'est petit à petit associé avec toute l'équipe. Et puis on en est venu à faire ce jeu YMGUN sur nos mobiles. Voilà, exactement. Exactement, celui-là. On fait tout. Disponible sur l'App Store et le Google Play. Et l'Amazon Store. Gratuitement. Et l'Amazon Store. Et l'Amazon Store aussi. Ça existe. Mais du coup, on aimerait bien... Là c'est sur mobile, c'est des jeux mobiles qu'on a adaptés pour les montrer sur PC ici. Mais on aimerait bien passer justement sur au moins Steam. Et puis une fois que ce sera dessus, certainement Xbox Live au moins. Et donc ça, si on l'installe sur une Apple TV, il est compatible avec l'Apple TV par exemple, maintenant que tu peux mettre une manette et tout ? Pas encore. Je crois qu'on peut compiler pour avec Unity. Donc en principe, on peut le porter assez facile. Ah, ça tourne avec Unity donc ? Exact. Merci les gars. Vous avez courté votre apéro mais... Mais les verres sont là. Mais les verres sont là. On va y retourner. Alors santé, hein. Vous allez télécharger ça. Alors nous sommes là avec les enfants dans la cour du château. Et ils sont en train d'utiliser des drones sauteurs de chez Parod je crois. C'est la première fois que tu pilotes un drone ? Euh, non. Non ? T'en as déjà un ? T'en as acheté ? Ah, je veux dire, justement, oui. Oui, c'est la première fois ? Oui. Et puis tu trouves ça comment ? Euh, rigolo. T'aimerais bien en avoir un ? Euh, oui. Et tu trouves que c'est facile à manipuler ? Non, je trouve pas mal. À diriger ? Non, c'est assez difficile. Bah merci. De rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh, vous êtes venu exprès ici ! Non, non, on habite ici ! La plaine ! La plaine ! Ah, vous êtes juste par côté ! C'est beau ! Ah, c'est beau ça ! Ici ! Bonsoir ! Eh, moi, t'as déjà vu ! Tu ne remotes pas chez Barber Shop, toi ? Ouais. Westcut, là ? Je peux dire bonjour à ta maman. Bonjour maman ! J'ai réussi ! J'ai réussi maman ! Ouais ! Poupoup ! Alors maintenant, on va jouer à Game of Thrones, sur le temple. Donc on va scanner le petit QR code. Et notre téléphone va se transformer en manette. On a trouvé une petite place, le plus grand écran de jeux vidéo jamais créé mec. Alors nous sommes avec Marc Attala, directeur artistique du Numérique Games. Alors Marc, heureux ? Ouais, je suis super content. Il y a plein de choses, il y a plein de monde. Il y a une bonne ambiance dans la ville. Il y a plusieurs spots comme ça qui marchent bien. Je suis content parce que c'était un peu en Paris, on ne savait pas si ça allait marcher, si les gens seraient là, si le public viendrait de l'extérieur. Et en fait, les gens sont là, il y a pas mal de gens qui viennent de l'extérieur d'Hiverdon et des Nord-Vaudois. Donc je ne peux être que heureux. Je te dis, nous on l'a vécu, on l'a filmé. Moi, j'ai envie de te dire merci. Parce que c'est un festival comme ça que je rêvais à Hiverdon. Donc, un grand merci à toi. Avec plaisir. Et je te souhaite deux années qui suivent normalement. Ouais, 2017-2018, c'est fini. Et puis ça va être toujours mieux. Le but, c'est que ça soit vraiment, vraiment bien. Là, c'est vraiment bien et encore, encore vraiment bien. Et avec toujours cette espèce de bel enthousiasme que j'ai ressenti chez les gens. Bon, moi, je te dis à l'année prochaine. Merci. Bon, si vous n'êtes pas un grand sportif comme moi, la vie n'est pas terminée, les gars. Oui. Bétisier. Toi, c'est mon plan. Salut !